Le contrat de partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis dans les secteurs de l'ordre artisanal à suivre dans ce journal. Et puis la centrale électorale rassurée de l'accompagnement de l'église Kimbanguiste pour la sensibilisation à l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Les assurances sont du chef spirituel de l'église Kimbanguiste, Simon Kimbangu. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue au journal du matin. C'est aujourd'hui que suivent les travaux du sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique. Cette rencontre qui va rassembler près de 40 dirigeants africains connaît la participation du président de la République, Félix-Antoine Attis et Kédi-Tilombo. Lors de son séjour américain, le chef de l'État devrait renforcer le pli de doyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda. Et son bras séculé, le M23 qui occupe une partie de la province du Nord Kivu et qui tue la population dans des territoires sous son contrôle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Attis et Kédi, a été devant les deux chambres du Parlement congolais réunis en congrès le 10 décembre dernier. Devant le congrès, le chef de l'État a fustigé le mutisme de la communauté internationale face à l'agression au Rwanda. Je vous propose de lui d'écouter. Il n'est un secret pour personne que l'est de notre pays est depuis des décennies le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces démoises de sécurité. Un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. A l'issue du 10 sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate par les hostilités les engageant. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces troupes des territoires qui l'occupent. Par ailleurs, une force régionale, composée de troupes des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, se déploierait dans la zone de conflit et procéderait au désarmement des groupes armés locaux et étrangers réfractaires. Je me dois de vous confirmer que les premiers contingents de cette force régionale ont foulé le sol congolais. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des trois aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. Discours magistrat devant la représentation nationale, réaction positive multiple de la part de plusieurs formations politiques. Jacques-Améjit Kaboua a recueilli pour nous quelques réactions. Ils étaient nombreux au palais du peuple pour suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation, des voires constitutionnels respectés. Les différents partis politiques présents ont démontré leur détermination à soutenir le chef de l'État dans ses efforts fournis pour pacifier l'est de la République démocratique du Congo et organiser les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tel qu'est dit dans le discours. C'est le cas de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, formation politique chère à l'honorable Placide Tchisumpa Chakatumba. L'intervention de ces jours a été une intervention très musculée. Le chef de l'État, dans le speech, il a rencontré tous les domaines. Les zones d'ombre qui planaient au-dessus des élections ont été levées dans ses discours. Il veut faire des Congolais des millionnaires. La politique a été bien définie. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, parti chère à l'honorable Placide Tchisumpa Chakatumba, se sentait interpellé quand le président parlait. On se sentait interpellé pour pouvoir lui accorder toutes nos forces, les soutiens, afin qu'il réussisse. Après les discours du président de la République, l'ADPEC fait du calendrier électoral de la CENI sa Bible pour pouvoir apporter au président de la République un grand nombre d'électeurs. La jeunesse de l'ADPEC doit accompagner le président de la République dans la surveillance de notre pays. L'ADPEC est présente pour être toujours à ses côtés. Tout en appréciant le fond et la forme du discours sur l'état de la nation, l'ADPEC, formation politique chère, à Placide Tchisumpa Chakatumba, s'est dit être derrière le chef de l'État pour la réussite de son mandat. C'est un partenariat qui va aboutir à la création des deux entreprises dans le secteur de l'or artisanal. Il a été signé hier. Entre l'ADC et les Émirats Arabes Unis, la cérémonie a été supervisée par le Premier ministre Jean-Michel Samadkonde. Le point avec Patti Tonouan. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis sèlent un mariage des raisons. Les deux pays se serrent désormais les coudes pour lutter contre la fraude minière dans l'exploitation artisanale relative aux minéraux détroités et orifères. La signature du contrat des partenariats entre ces deux parties s'est passée devant le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samadkonde-Kiengé, qui en a assuré la supervision. Ces partenariats portent sur la création des primaires à gold IRC pour les secteurs orifères et des primaires à métal pour l'artisanat détroité, c'est-à-dire l'étain, l'étanglisteine et l'étantale. Cette union vise à décourager la contrebande dans ces deux filières minières. Les parties s'engagent ainsi à assainir les deux branches minières artisanales d'or et détroités. Et c'est pour redorer l'image des marques et de ces deux filières minières qui souffrent de la fraude et de la contrebande et d'exploitation irrégulière dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à l'agression étrangère. De ces accords, nous allons être en mesure finalement de redonner l'image qu'est la RDC et Abu Dhabi ont perdu de part la fraude et l'exploitation illicite de l'or à l'est du Congo. Ces deux juin d'aventure consacrent la mise en place d'une chaîne de la traçabilité de l'or artisanale pour la société Primera Gold, de la société Primera Metal DRC et la société Primera Metal DRC s'occupera plutôt de la traçabilité des trois T à des fins d'une chaîne de valeurs ajoutées à travers la transformation locale. Cette étape constitue l'aboutissement heureux des discussions pendant une année des travaux de négociations après l'impulsion donnée par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et des Émirats arabes ni à Abu Dhabi lesquelles ont été matérialisées par les premiers ministres et la délégation sœurs des Émirats arabes unis. Actuellement, ça va avoir un impact sur la vie de plus ou moins 26 000 miniers. Ils vont créer une chaîne de valeurs ajoutée. Il y a aussi la traçabilité, la chaîne de valeurs ajoutée. La cérémonie a été rehaussée de la présence des ministres des Finances Nicolas Kazadi et du portefeuille Adel Kaïda. L'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs débutera bel et bien le 24 décembre prochain dans la première ère opérationnelle. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, en a parlé avec le chef spirituel de l'église kimbonguiste Simon Kimbong-Tiamani au cours d'une audience hier au centre d'accueil kimbonguiste. Reportage. Les échanges entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante et le chef spirituel de l'église kimbonguiste ont tourné autour de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Didi Manaralinga, qui accompagnait le directeur de cabinet, adjoint et quelques membres du cabinet, était au centre d'accueil kimbonguiste ce lundi 12 septembre 2022. Nous sommes venus solliciter l'application d'abord personnelle de son nominance pour aider la CENI à pouvoir jouer ses rôles de sensibilisateur. Parce que vous savez que sa voix portait beaucoup dans notre pays. Le vice kimbonguiste est représenté sur tout l'étendue du territoire national et nous demandons d'héreusement pour nous la CENI. Le chef spirituel a été avec nous dès le début et il nous a confirmé qu'il ne va pas nous laisser un si bon chemin, qu'il va nous accompagner dans cette opération de sensibilisation des électeurs. Bientôt, nous aurons une séance de travail avec les responsables de l'église mais également les responsables au niveau de la Commission électorale nationale et de l'indépendance, pour que nous puissions mettre sur pied un plan de sensibilisation qui soit intégré. Le chef spirituel Simon Kimaoukian Ghani a donné toutes les garanties de l'accompagnement de son église pour la réussite du processus électoral dont les élections générales sont prévues en décembre 2023. Comme vous le savez, c'est le 24 décembre prochain que va débuter l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs et bien l'Union pour la démocratie et le progrès social. Elles sont sévés déjà à la population quinoise pour ce processus. C'est dans ce sens qu'une caravane motorisée a été organisée dans le Mont-en-Bas dimanche dernier pour une mobilisation générale à l'Indikaï. À quelques jours du lancement de l'opération d'identification et d'arrangissement des électeurs dans la ville de Kinshasa, l'IDPS se met en ordre de bataille pour mieux aborder ces processus. Les dimanches 12 décembre dernier, les cadres combattants se sont mobilisés autour du rapporté de la commission électorale permanente de l'IDPS et coordonnateur de la réserve stratégique générale d'Adib Bidiafou pour sensibiliser sur cette opération. Le rire et réel de la commise de l'EMBA ont été envahis par ses inconditionnaires du parti présidentiel pour chuter dans la salle neuf région PACA. Sur place, Dadi Bidiafou a commencé par la mobilisation de l'assistance sur la guerre d'agression avant de les recommander le soutien au FARDEC et au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. La souveraineté nationale et l'intangibilité de nos frontières ne sont pas à négocier avec les envahisseurs, a-t-elle martelé ? S'appuyant sur le discours du chef de l'État sur l'État de la nation, la conseillère de Félix Antoine Tisekedi recommande la mobilisation Tousa Smith pour un enrôlement massif à Mohamba. Pour l'émergence d'un leadership féminin autour du chef de l'État, la rapporteure de la CEP invite les femmes à s'impliquer dans ce processus. Ce n'est pas seulement une affaire d'hommes. Nous pleurons aujourd'hui parce que nous ne nous exprimons pas pendant les élections. Mais pour que nous puissions nous exprimer, il faut d'abord que nous passions par l'enrôlement. Dans les jours à venir, plusieurs actions seront menées par l'IDPS dans la capitale pour une mobilisation générale. Autre chose, la gratuité de l'enseignement de base, une initiative du président de la République, Félix Antoine Tisekedi, soutenue ici par la fondation Gentil Bolamba qui a procédé à la remise des tables noires et crées blanches pour les écoles d'Issang et d'Issala. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire de base est l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tisekedi. Si elle a permis l'affluence des jeunes écoliers dans les salles de classe et la besoin de l'apport de chacun pour soutenir ces efforts des pouvoirs publics, les écoles du territoire d'Issangui, précisément à Iamfira, citées situées à 143 km de Kisangani, ont bénéficié d'un don. Gentil Bolamba, fils du terroir et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'est résolu de soutenir en sa manière les écoles de cette partie d'Issangui. Tableau noir, crée blanche ont été remis par le coordonnateur adjoint de la fondation Gentil Bolamba au responsable des écoles de Iamfira. Une dotation qui allège les difficultés de ses primariens. Gentil Bolamba, apposant ses gestes, il soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. sur la gratuité de l'enseignement primaire public. Le chef du village Iamfira, les autres notables du lieu et les bénéficiaires n'ont cessé d'encenser ce digne fils du coin. Gentil Bolamba. Des règles de politique budgétaire des pays à ressources naturelles laissant attirer de l'expérience de l'RDC de 1967 à 2020, sujet de la dissertation doctorale du chef des travaux Paul, Loua Sangou Mouyeta de la faculté des sciences économiques qui propose des alternatives lorsque le budget est en os. Guy Blaise Kitsiki pour le reportage. Monsangou Mouyeta, le chef des travaux à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa a soutenu une thèse de doctorat ce samedi 9 décembre 2022 sur les règles de politique budgétaire des pays en ressources naturelles laissant attirer de l'expérience de la République démocratique du Congo de 1967 à 2020. Les récipiendaires ont démontré qu'il existe des règles de politique budgétaire qu'il faut à tout prix observer, surtout en période de l'expansion. Tel est le cas du budget de 2023 de la République démocratique du Congo. Les résultats de cette recherche ont soulevé la nécessité pour la République démocratique du Congo de se doter d'un dispositif d'appui aux règles budgétaires, notamment la règle de l'équilibre budgétaire structurel, la mise en place d'une part d'une institution indépendante constituée des experts et d'autre part d'un fonds de stabilisation macroéconomique. La proportion de dépenses d'investissement est quand même assez acceptable que par les passées. Maintenant, c'est dans l'exécution qu'on doit veiller que ce qui est programmé soit effectivement mis en oeuvre. Mais à ce stade, je crois que c'est les éléments peut-être d'attention lorsqu'on se retrouve avec un peu plus de recettes que ce qu'on a traditionnellement dans les pays. Cette manne ne dira pas qu'on le veille ou pas, il arrivera un moment où lorsqu'il y a retournement de la conjoncture qu'on ait moins de recettes. Alors, on doit vraiment faire attention et anticiper. Devant un jury de vertébrés du professeur Kabuya Kalala, président, du promoteur le professeur Ngonga, du professeur Kibwe Moulango, du professeur Bakande Jawampungu, du professeur Bité Moudioulou et du professeur Ngongongoi, tous membres, après débat et délibération, l'impétrant a obtenu la motion grande distinction. Le secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa, le professeur Lapika représentant du recteur lui a remis les insignes de l'université de Kinshasa. Paul Luwansangu Mouhita devient ainsi docteur à thèse en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Un petit cocktail servi pour la circonstance. Voyez à présent ce qu'ont été les activités de la ministre d'Etat, ministre du portefeuille. Les nouveaux dirigeants de la Société Nationale des Hydrocarbures ont une tâche ardue. Cette entreprise publique qui détient des potentialités énormes qui doivent être transformées en richesses du fait que par la loi c'est cette entreprise qui est censée se subroger à l'Etat dans les différents contrats de partage de production. La ministre d'Etat en charge du portefeuille se dit « Certains n'est convaincus que ces derniers vont démontrer que le chef de l'Etat avait eu raison de placer sa confiance en eux. » La Sona Hydroquia a pour objet notamment la prospection, l'exploration et la production des hydrocarbures seuls ou en association avec des partenaires nationaux et étrangers dont les bassins sédimentaires à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC se doit de faire un gros travail pour que la population soit satisfaite. « Il faudrait que la Sona Hydroquia dispose d'un fonds de roulement nécessaire pour permettre de disposer d'un stock de produits pétroliers régulièrement afin de fidéliser les clients. » La réaction du nouveau mandataire de la Sona Hydroquia ne s'est pas fait attendre. « Je peux le dire, dans les mois qui suivent, nous verrons déjà la Sona Hydroquia rélevé la tête. Dans trois jours, un tanker de 54 000 tonnes métriques quittera les Émirats pour pointer le nez vers Banana. C'est pour qu'on puisse arroser le territoire national en produits pétroliers. » La princesse Adèle Kain Damaina a demandé à ses invités des marques de privilégier l'esprit du travail et d'éviter les conflits pour qu'on parle véritablement de la relance de la Sona Hydroquia. « Il est à la tête d'une importante délégation conjointe FPI ministère de l'Industrie. Le directeur général du Fonds de promotion de l'Industrie est en mission de travailler dans la province du Haut-Katanga sur place Bertin. Moudimou a visité les projets qui bénéficient déjà de l'appui financier de son institution ainsi que les projets en cours d'examen. Les précisions d'Alem Bikaï. C'est aux premières heures de la journée du vendredi 9 décembre que les directeurs générales du Fonds de promotion de l'Industrie, Moudimou Tisekedi qui a accompagné les représentants du ministre de tutelle et quelques agents de son établissement est arrivé dans les locaux de la société MES. Après un échange de vies entre toutes les parties sur l'évolution des projets financés par les FPI, Bertin Moudimou Tisekedi est revenu sous l'objet de sa mission. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par le FPI. Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Di côté de la société MES les dirigeants sont satisfaits sur l'accompagnement du FPI. Ces derniers ont remercié dans la foulée les fonds de promotion de l'industrie et les gouvernements de la République pour son soutien défectible dans la réalisation du plan d'industrialisation de la RDC. Il s'y est dénoté que la société MES est présente en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans et elle s'est spécialisée particulièrement dans les secteurs miniers et agro-industriels avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie elle compte capter les opportunités de croissance notamment dans les secteurs miniers et agro-industriels où les besoins en intra et en matériel se font de plus en plus sentir aux vies de la croissance démocratique et celle de la consommation. Autre actualité un lot de 120 bus transacadémia est arrivé à Kinshasa le week-end dernier en provenance de la Chine du président de la République Félix-Antoine Tisekedi a été réceptionné par le ministre du Transport Jean-Michel Kouallé pour le reportage Comme annoncé par le chef de l'État aux jeunes réunis au Palais du Peuple un lot de 120 bus transacadémia sur les 600 commandés en Chine par le gouvernement congolais est arrivé à Kinshasa le dimanche dernier Ces bus ont été réceptionnés par le ministre des Transports Voix de Communication et des Désenclavements acquis la saison de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en oeuvre ce projet Avec Félix-Antoine Tisekedi Chilombo ce ne sont pas des promesses non tenues aujourd'hui la preuve est là donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience que nous accompagnons Transacadémia jusqu'à sa maturation son opérationnalisation concrète et cela sera dans l'intérêt supérieur des étudiants n'est pas oublié que pour Félix-Antoine Tisekedi Chilombo les étudiants sont les responsables du pays de demain aujourd'hui nous devons tout faire pour les préparer à la relève du pays et en ce qui concerne le secteur des transports j'ai reçu des instructions du président de la République pour permettre à ceux que les étudiants soient transportés de manière décente C'est au palais du peuple que ces bus neufs et climatisés sont stockés Le ministre de Transport s'est entretenu avec les conducteurs venus de Transco avec les techniciens de ce même établissement qui accompagne la naissance de la société Sœur Transacadémia dans les prochains jours ces bus vont être remis officiellement au comité de gestion de la nouvelle société Transacadémia par l'autorité compétente UDP cette formation politique a eu une série d'activités je vous propose de suivre quelques-unes sur ces images Mandataires bourgoumestres et administrateurs des territoires sont là le quelques nouveaux promus récemment par le chef de l'État Félix Antonyseke de Tchilombo 12 membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES ressortissant des espaces Grand Équateur et Grand Orientale une réception était organisée en l'air en air le vendredi 9 décembre dans la commune de Kassavoubo par le docteur Eteni Longondo au cadre de l'UDPES Le but majeur de cette rencontre c'était pour remercier le chef de l'État Félix Tchilombo pour avoir jeté son dévolu à ses d'infices dans la territoriale ainsi que dans les entreprises publiques Ils ne vont pas travailler pour eux-mêmes mais ils vont travailler pour le peuple congolais dès lors qu'ils sont nommés athées, maires tout ça qu'ils ne se considèrent plus comme travaillant pour un parti politique qu'ils travaillent pour le peuple congolais c'est ainsi que nous sommes venus ici dans le cadre de notre communauté Équateur-Provence-Orientale remercier les présents de la République pour avoir fait confiance à nos voyants combattants et aussi remercier le parti qui est actuellement dirigé par Augustin Kabouya pour les différentes recommandations Pour sa part Maître Michel Eboma Ablavi conseiller principal du chef de l'État et nouveau mandataire n'a pas manqué des mots d'encouragement à ses pairs afin de travailler pour l'honneur du parti signalant que la soirée était agrémentée par le groupe folklorique Mongo Augustin Kabouya ont été en meeting le dimanche 11 décembre 2022 dans la commune de Linguala pour présenter à la population congolaise des actions nobles du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo en République démocratique du Congo et au cours de ce meeting la ligue de jeunes U2P a également profité de cette occasion pour mobiliser les jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale pour sa part le secrétaire général Augustin Kabouya a plus martelé sur les enjeux électoraux de 2023 ce dernier a exhorté aux membres de l'U2P à se faire enrôler massivement pour faire élire le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo en 2023 Envahissez les centres d'enrôlement de la CENI pour donner à notre parti plus de voix ceci donnerait la possibilité d'avoir la primature conformément à la constitution Il s'est dit rappelé que d'après Denis Kadima les processus de recrutement du personnel temporaire se poursuit normalement son institution a démarré les niveaux 2 de la cascade de formation de les 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs Double cérémonie à l'Institut supérieur du commerce de Bouta Il s'agit de la collation des grades et de la clôture de l'année académique en 2022 Depuis la province du Basuelet les explications ne sont correspondantes sur place Au cours de la double cérémonie L'U.I.I.E.Bouta à laquelle nous repenserons à jamais avec nostalgie Qu'on viendra On viendra de rappeler créer des entreprises Et les entreprises commencent par des petites initiatives La semaine congolaise du tourisme a été clôturée Président de la République Félix Antoine Tiseké de Chirumbo Chef de l'État qui dans sa vision a placé le secteur du tourisme parmi ses priorités pour lesquelles il n'éménage aucun effort pour le rétablissement de la paix dans notre pays surtout dans la partie Est où les terroristes du M23 et d'autres groupes armés se servent des sites touristiques du parc national de Virunga comme bastion de déstabilisation des paisibles et hospitalières populations en mettant en échec les efforts du développement du tourisme sur les gorilles des montagnes Modero Tim Mamatondo s'est également félicité de l'organisation de cette activité placée sous le thème Repenser le tourisme En effet cette organisation a permis à plus de 400 participants de réfléchir sur le développement du tourisme en Afrique en général et en RDC en particulier C'est à travers des forums tenus ici au musée national La semaine congolaise du tourisme a été aussi le miroir de la culture de différentes provinces de la République démocratique du Congo Le ministre du tourisme a d'ailleurs visité les stands installés ici à l'occasion de cet événement La gastronomie congolaise a aussi été vantée lors de la semaine congolaise du tourisme La ville de Kinshasa partenaire privilégiée de ce grand rendez-vous du tourisme a présenté les atouts touristiques de la ville capitale à la cité touristique Lola de Gonobo à qui Mouinza a marqué la fin des activités de la deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme Fin de ce journal réalisé par Patrick Kibapuila Jonathan Moubalama La partie technique a été assurée par Guilhem Moukoko Joseph Nzezo Alain Sodhi Sadi Kényin a coordonné ce premier point d'information sur la radio de la semaine congolaise Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 Au revoir et à bientôt